Oui, voilà. Je vais prendre un temps très très court pour vous introduire à ce 30e Think Tank, qui est un dispositif qui existe depuis presque 10 ans maintenant, et qui pour le coup ce soir s'intitule « Douche Flux ferme bientôt, un plan d'action vers la fin du Sanché Soirisme ». Donc c'est une discussion qu'on organise avec les 6 intervenants qui sont ici sur la scène sur la question de la possibilité d'imaginer la fin du Sanché Soirisme. Je vais introduire brièvement en reprenant l'argument de la discussion. L'argument de la discussion est de souligner que, comme vous le voyez, on fête les 10 ans de Douche Luxe et on l'est faite en s'interrogeant ici, dans ce Think Tank, sur la possibilité de la fermeture de Douche Luxe, voire de la nécessité de devoir fermer Douche Luxe. Qu'est-ce que ça peut bien signifier de se poser cette question ? Douche Luxe, comme vous le savez, est une structure qui, avec beaucoup d'autres, s'exerce et s'attelle à lutter contre l'indignité fondamentale qui touche les immenses qui vivent à Bruxelles. Et elle met beaucoup d'énergie à réaliser cet objectif, mais elle est engagée depuis quelques années dans un programme peut-être un peu plus militant et un peu plus particulier, c'est-à-dire en terminer avec le Sanché Soirisme, ce qu'on appelait auparavant le sans-abrisme. Alors qu'est-ce que ça peut signifier pour une ASBL comme Douche Luxe, et comme pour toutes les autres ASBL, de militer pour en terminer avec ce qui justifie pourtant son existence ? Parce que s'il n'y a plus de sans-abrisme, a priori on n'a plus besoin de Douche Luxe, ou si peu. Alors il y a un constat amer, un constat un peu dur auquel toutes les associations qui luttent contre le sans-abrisme sont confrontées, c'est que sur les dix dernières années, le sans-abrisme ne diminue pas, mais au contraire il augmente de façon tendancielle. Et si on doit se résigner à accepter son augmentation, à quoi est-ce qu'on peut s'accrocher quand on lutte contre le sans-abrisme de positif ? Et c'est de ça dont il va s'agir de discuter ce soir. Parce qu'en effet, si on n'est pas seulement cynique et qu'on ne considère pas que la seule motivation à travailler dans le secteur de lutte contre le sans-abrisme, c'est de maintenir les emplois de ceux qui travaillent dans le secteur, bien alors on a deux options qui s'offrent à nous. La première option c'est accepter la fatalité, se résigner à la fatalité, se dire que l'existence des immenses et l'existence du sans-abrisme est une réalité éternelle et qu'il y aura toujours besoin de structures qui s'en occupent. Ça c'est la résignation fataliste. L'autre option c'est de se dire on décide qu'il est possible d'en terminer, on reconnaît que le sans-abrisme est un crime contre l'humanité et qu'il est plus que temps d'en finir et d'abolir ce crime en question. Alors cette deuxième option, elle n'est pas forcément évidente, elle n'a pas toujours été acceptée par tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les institutions qui ont cette lutte pour cause principale, mais néanmoins c'est une option qui commence à gagner le cerveau je pense d'un certain nombre d'acteurs du secteur et peut-être aussi d'un certain nombre de représentants et de représentantes politiques qui ont à charge cette question. Et je pense que l'acceptation de cette option aussi vient du fait qu'une très grande militance a été menée pour déclarer cette option. Le sans-abrisme n'est pas une fatalité, on peut en finir. Alors il y a quelques éléments qui témoignent de ça et notamment le fait qu'on commence à avoir des dates précises sortir pour imaginer une date de fin pour le sans-che-soirisme et notamment la date de 2030. Vous en avez peut-être entendu parler mais il y a un plan européen qui vise 2030 comme l'année de la fin du sans-che-soirisme, c'est-à-dire plus une seule personne en rue, plus une seule personne sans logement. Alors 2030 c'est une date relativement proche, ça laisse 8 ans par rapport à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler. 8 ans c'est pas énorme, c'est une législature ennemie, c'est-à-dire la fin de celle-ci et la suivante pour le cas belge. Donc ce dont on va essayer de discuter ce soir avec des personnes qui sont soit représentantes des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques en charge de ces questions, soit avec des représentants et des acteurs importants du secteur de lutte contre le sans-che-soirisme. Si on doit en avoir fini dans 8 ans et que ce n'est pas juste une promesse ou un vœu pieux, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Quel est le plan ? Quelles sont les échéances ? Quelles sont les dates ? Et peut-être de façon un peu plus générale, notamment pour toutes les structures dont je sais qu'il y a beaucoup de représentants et représentantes ici qui travaillent à cette question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de terminer un secteur en 8 ans ? Voilà, donc ça c'est la question générale auquel on va essayer de se proposer de répondre. Alors pour ça on a 6 intervenants de qualité et que je remercie d'avoir accepté de participer au débat que je vais présenter très très brièvement. Donc on a Laurent Dursel qui est co-directeur et co-fondateur de douche luxe qui va ouvrir le débat avec une intervention courte et frappante. Nous avons Véronique Jamoul qui est députée PS bruxelloise, Alain Marron, ministre bruxellois de l'action sociale et de la santé, Christine Mailly, secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Pierre Verberen, président de, pardon j'ai échangé, Ariane Dirix, directrice de Lilo et Pierre Verberen, président de Bruxelles et coordinateur de la question ukrainienne, je peux dire ça comme ça, voilà, pour le gouvernement bruxellois. Donc je vais tout de suite passer la parole à Laurent pour qu'il fasse son intervention. Je vais juste préciser qu'il faut qu'on se tienne à une temporalité un peu frustrante. Donc ce sera cinq minutes d'intervention par personne et il faut vraiment essayer de s'y tenir. Donc j'assiste beaucoup sur le fait qu'on essaye de respecter un maximum la temporalité de prise de parole. Une dernière chose avant que je passe la parole à Laurent, on fait un clin d'œil tout spécifique à deux personnes qui sont ici absentes, puisque s'il faut huit ans pour en terminer avec le sanchésoirisme, peut-être la première étape est de participer au débat qui mette ça en question. Je salue donc l'absence de Nawal Benhamou et Madame Lallieu qui normalement auraient dû participer à ce débat, il nous semble. Merci. La locution fin du sanchésoirisme a atterri en région bruxelloise en 2016 à la faveur d'un colloque rétrospectivement historique organisé par un fermier de rue. Depuis, elle a fait son chemin dans les esprits, des collectifs militants s'en sont emparés et pour la première fois en 2019, les mots fin du sanchésoirisme apparaissent dans un accord du gouvernement belge, bruxellois en l'occurrence. Que cette fin soit imaginable était déjà une révolution politico-intellectuelle considérable, car cette révolution ne peut être sans conséquence sur les politiques sociales mises en place et sur le travail même des intervenants sociaux. En pratique, toutefois, l'impérative fin du sanchésoirisme restera un vœu pieux tant que sa possibilité concrète ne sera pas démontrée et les raisons d'en douter se bousculent au portillon des sceptiques. En un mot, le sanchésoirisme est-il, oui ou non, une fatalité ? Une réponse positive à présider à la création de douche flux. S'il y aura toujours des immenses, c'est-à-dire des personnes sans chez soi, c'est bien le minimum qu'elles puissent avoir accès à une série de services, qu'on puisse les dépanner. En somme, ce qu'on appelle pompeusement l'urgence, avec le sentiment aussi satisfait de faire le job, alors qu'il s'agit en réalité de rendre leur vie sans chez soi, c'est-à-dire leur survie, la moins inhumaine ou indigne possible, tâche au demeurant vouée à l'échec. Une vie sans chez soi est par définition inhumaine et indigne. Et l'échec est double, vu que leur survie n'est pas longtemps viable, ils meurent en moyenne en région bruxelloise à 48 ans et demi. Le sanchésoirisme est-il une fatalité ? Une réponse négative s'impose peu à peu au sein de douche flux et ailleurs. Dans nos rapports d'activité, le nombre de personnes relogées importe autant que le nombre de douches achetées 1 euro. Et grâce à l'hébergement de transit que douche flux gère depuis avril 2020, ce nombre de personnes relogées est en pleine croissance, laquelle va s'anctuer encore grâce à la très prochaine mise à disposition de l'HBL par un propriétaire solidaire de 12 logements de transit tout neufs pouvant recevoir jusqu'à 20 personnes. Ce déploiement vers le logement s'explique aussi par l'implication indéfective de l'ASBL dans le mouvement droit à un toit, né à douche flux en juillet 2017 et son soutien depuis sa création en mars 2019 au syndicat des immenses, deux organisations militantes qui, selon leur modalité propre, mettent le doigt où ça fait mal. Rien ne justifie qu'une personne soit sans chez soi, surtout quand c'est possible qu'elle ne le soit pas. Ce n'est pas un hasard si ce sont ces deux mêmes organisations qui ont commandité l'étude fin et ou suite du sans-chez-soirisme à l'unité de recherche économique d'ULBA de l'ULB qui rendra son rapport le 8 juillet prochain. Cette étude pionnière va, un, évaluer les coûts directs et indirects liés à l'existence de personnes sans chez soi à Bruxelles et, deux, modéliser la base du sans-chez-soirisme, la baisse, pardon, du sans-chez-soirisme et se faisant démontrer très vraisemblablement, vu les informations venant de Finland, le seul pays européen où le sans-chez-soirisme diminue, qu'une économie substantielle pour les finances publiques régionales résulterait d'une éradication du sans-chez-soirisme. Et si la fin du sans-chez-soirisme, évidemment humainement souhaitable, se révèle en plus une opération financièrement rentable, qu'est-ce qui bloque encore ? Qu'est-ce qui empêche que l'on se fixe cette double priorité qui est l'évidence même ? Tout faire pour que personne ne perde son logement, la prévention, et si par accident cela devrait se produire, tout faire pour reloger immédiatement la personne, le relogement. Qu'est-ce qui bloque ? La réponse est d'une simplicité confondante, mais il nous aura fallu dix ans pour y accéder. Ce qui bloque, c'est la conviction erronée que le sans-chez-soirisme est une fatalité. Cette conviction est tellement ancrée dans toutes les têtes que, figurez-vous, mieux, accrochez-vous. Le secrétariat d'État en charge du logement n'est pas statutairement représenté au CA de Bruxelles, l'agence régionale chargée de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-chez-soir. Avez-vous bien entendu ? Cela signifie que, pour la région, être en non-logement n'est pas considéré un problème de logement, seulement un problème social-santé. On en est là. Les compétences sans-chez-soirisme et logement sont ministériellement séparés, tout comme les secteurs d'activité sans-chez-soirisme et logement sont structurellement déconnectés. Mais, rassurez-vous, grâce à l'endurance du syndicat d'immenses qui, depuis le 1er février, manifeste tous les mardis devant les bureaux de Bruxelles, un représentant du secrétariat d'État en charge du logement devrait, si tout va bien, n'est-ce pas Pierre, siéger au CA de Bruxelles d'ici fin juin. Autre exemple. Cette conviction à la fatalité du sans-chez-soirisme est tellement ancrée que, comme par magie, pour les réfugiés ukrainiens, qui ne sont pas des immenses, eux, mais des escapés, comme on dit au syndicat des immenses, tombés du jour au lendemain dans l'immensité, c'est-à-dire dans le non-logement. Pour les réfugiés ukrainiens, on a trouvé en quelques semaines des budgets et des solutions d'hébergement et de logements insoupçonnés. On a démontré un engouement, une énergie, un enthousiasme juste exemplaire. Pourquoi cet élan fait-il défaut quand il s'agit des immenses, pourtant dans une même situation de non-logement ? Pourquoi le maximum pour ceux-là et le minimum pour ceux-ci ? Pourquoi ces deux poids deux mesures ? La réponse est tragiquement simple. Tomber en masse dans l'immensité, spectaculairement, et sans qu'aucune responsabilité individuelle ne puisse être invoquée, ce n'est pas normal. Alors que, sombrer peu à peu, seul dans son coin, dans l'immensité, et peut-être un peu, pense-t-on, par sa faute, c'est triste et tragique, mais normal. Il y a toujours eu des bras cassés, des paumés, des précaires, etc. La magnifique réponse à la crise ukrainienne révèle un inacceptable deux poids de mesure, mais en même temps démontre tout aussi magnifiquement que, s'agissant de résoudre des problèmes de non-logement pour des milliers de personnes, quand on veut vraiment, on peut tout à fait. Que l'argent et les bâtiments sont là. Pierre Verberen, ici présent, l'a dit clairement en tant que coordinateur ukraine pour le gouvernement gélois. Il faut retenir ces deux phrases juste par cœur. Je cite, ce qu'on met en place pour les Ukrainiens va servir demain pour les sans-abri. Je prends ce montant de parole pour le répéter. Il l'a dit sur BX1. Ce qu'on met en place pour les Ukrainiens va servir demain pour les sans-abri. Et bien sûr, à la prochaine crise provoquant l'arrivée massive de réfugiés, ce sera compliqué de refuser le statut de protection temporaire à une autre population que des Européens. Rassurez-vous, si ce deux poids de mesure vous choque, vous pouvez, là en haut, signer la pétition adressée par le Syndicat des Immenses au Parlement bruxellois. Ah oui, j'allais oublier pourquoi avoir intitulé ce débat « Douche-Fux-Ferme » bientôt. Parce que la première mesure prise par les Finlandais, une fois qu'ils ont compris que le sans-abri n'est pas une fatalité, mais un choix de société et une décision ou une non-décision politique, était de fermer les centres de jour. Merci. Merci, merci. Alors je vais enchaîner très rapidement pour qu'on puisse rattraper le temps que tu viens de voler aux autres intervenants, Laurent. mais ça valait sans doute le coup. Je vais passer la parole à Christine Mailly, si tu le veux bien, pour ouvrir. Je peux rappeler... Si tu peux essayer de le faire en 5-6 minutes, ce serait super. Voilà, pas comme Laurent, pour le coup. Merci. Je peux faire gagner du temps et dire que d'abord, le réseau Wallon peut signer ce que Laurent vient de dire. Ça fait gagner du temps de dire qu'on peut signer ça. Il va parler tout de suite après, je pense. Et donc ça, ça peut faire gagner du temps. Moi, ce que j'aurais envie de dire, en complément de ce que tu viens de dire, c'est que je trouve qu'on est dans une époque qui démontre à quel point il faut entrer dans une radicalité de décision, d'orientation, d'orientation, une radicalité de... Quand tu dis que l'accueil des Ukrainiens est quelque chose qui ouvre la porte et quand Pierre dit sa fameuse phrase que vous avez entendue, pour maintenir ça, il faudra être radical dans le fait de tenir des positions. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est que l'ensemble des crises successives qu'on voit passer l'une après l'autre font toujours l'objet au début des crises, d'une analyse de fond qui dit qu'on va révolutionner le monde. C'était vrai avec la crise financière, c'était vrai avec la crise sanitaire, c'est vrai avec les inondations, etc. Et puis, au fil du temps, dès que ça se dépasse un peu, il y a une espèce de ronron traditionnel qui revient et qui enterre tout ce qui a été analysé, initié, etc. Donc moi, je pense qu'il faut entrer dans une radicalité pour dire que c'est plus possible, ça. Parce qu'à chacune de ces crises, l'analyse a été faite, des moyens ont été mobilisés, etc. Et puis tout ça, on le pousse en bas de la table et ça recommence comme avant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, tu as parlé de comment arriver à ça. J'aurais envie de dire, pour amener des compléments, il faut s'intéresser fortement à la prévention. Tu parlais notamment de prévention du logement et puis quand on perd son logement, il faut retrouver une solution au logement directement. Mais on sait bien que faire la peau à la réalité de ne pas avoir de chez soi, c'est s'attaquer à différents champs dans la société qui provoquent le sans-abrisme. Une des premières choses qui est compliquée parce que c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'ensemble des rendez-vous ratés que vivent des gens qui vont alors être écorchés, écorchés et tomber encore sur une autre écorchure, etc. L'ensemble de ces rendez-vous ratés, c'est des rendez-vous ratés éventuellement familiaux, éventuellement affectifs, éventuellement personnels, mais c'est aussi une multitude de rendez-vous ratés avec nos institutions. Et dans un rendez-vous raté, il y a deux parties. Et dans les deux parties, il y a des parties fortes et il y a des parties qui doivent être soutenues. Donc on doit se poser la question de ce que l'ensemble de nos institutions provoquent pour rencontrer aussi souvent des gens dans leur parcours de vie et pour que jamais le rendez-vous ne soit réussi puisque ça n'empêche pas d'aller au bout du bout du bout de la perte, de la confiance en soi, de la croyance en soi et de tout au plan matériel au point de se retrouver dans la vie. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire et qui doit s'imposer à nos institutions publiques, parfois à l'associatif aussi et au secteur privé, évidemment, qui n'est pas pour rien là-dedans. On ne peut pas ramener au capitalisme ambiant et tout ça, mais il est quand même fortement conditionneur de ce qui se passe dans la société. Ces rendez-vous ratés, ils sont là dès la petite enfance, parfois. C'est comment on vous regarde à l'école. Ils sont là quand on passe dans des services sociaux. Ils sont là quand on passe dans des institutions qui doivent accompagner, etc. Quand on entend parfois le trajet de vie de quelqu'un qui est cabossé partout à un moment donné, et quand on entend la multitude des gens et des services qui ont été rencontrés, on doit se questionner sur le fait de comment ça se fait qu'à un moment donné, ça ne s'est pas posé quelque part en face de quelqu'un. Je trouve que c'est très, très important de dire ça. Dans le champ de la prévention, tu disais qu'il faut un logement, il ne faut pas perdre son logement. Évidemment qu'il faut un logement, il ne faut pas perdre son logement. Il faut faire la peau au statut cohabitant aussi, si on veut arriver à régler des questions de logement. Il faut gagner ça pour les prochaines élections. Il faut dire au parti politique qu'on votera pour celui qui inscrira ça avec la somme dedans, dans le programme politique, et on dira que c'est pour cela qu'il faut voter, et pas pour les autres. C'est très, très important, ça n'a l'air de rien, mais c'est porteur d'une destruction incroyable ce statut cohabitant, pas qu'au niveau financier, loin s'en faut. Et ça participe au rendez-vous raté. Le nombre d'assistants sociaux dont le métier est de devenir des contrôleurs sociaux pour essayer de voir si les gens ne trichent pas, ça ne provoque pas plein de rendez-vous ratés, ça ? Bah si, ça fait que la personne, elle va se comporter comme ce qu'elle pense que l'assistants sociaux doit entendre, et s'il faut camoufler toute sa situation et ne pas être aidé, on camouflera, parce qu'on aura bien trop peur de la sanction qui va tomber derrière. Ça me paraît vraiment très, très important. Maintenant, régler les questions de logement, et c'est pas simple ce que je vais dire, parce que ça, c'est éminemment idéologique, c'est questionner aussi dans l'accès au logement la propriété privée, c'est questionner les nouvelles formes de logement, c'est questionner l'héritage, donc c'est questionner ce qui fait les inégalités à travers le patrimoine, parce que si on ne trouve pas de logement, c'est parce qu'il y a des gens qui ont envie d'être les possédants sur le dos des autres. C'est quand même ça en très grosse partie. C'est pas que ça, mais c'est ça en très grosse partie. Mais pour ça, il faut que l'autorité politique reprenne du pouvoir. Quand je vois aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des inondations que je connais particulièrement en Wallonie, à quel point l'autorité politique est déculottée par les assurances. L'autorité politique n'a rien à dire aux assurances, quasi rien à dire. Oui, l'autorité politique, tant mieux, est arrivée à faire que les assurances doublent la somme qu'ils mettent, mais sur le reste, ça fonctionne comme on veut. Et bien sur la propriété privée, c'est pareil. Lorsqu'on a demandé, nous, parce qu'il y avait les inondations, faites un blocage des loyers, parce qu'on sait que les loyers vont flamber, l'autorité politique a dit qu'on ne peut pas, impossible. Bizarre, pour les pouvoirs spéciaux, pour le Covid, on en a pris plein des lois qu'on ne pouvait pas prendre. Mais sur la propriété privée, jamais rien ne sait se prendre. Donc il y a quelque chose aussi d'idéologique qu'il faut prendre en main par rapport à ça. Moi, ça me paraît très, très important. Et puis, très compliqué aussi, et je vais terminer, il faut évidemment s'intéresser à ceux à laquelle la société s'intéresse le moins. Qu'est-ce qui se passe dans nos prisons ? Qu'est-ce qui se passe quand les gens commettent des erreurs et qu'ils sont porteurs d'un bracelet électronique et qu'ils ne savent pas se reloger ? Qu'est-ce qui se passe dans une partie de champ d'aide à la jeunesse où arrivé à 18 ans, hop, on n'est pas nécessairement logé quand on en sort, etc. Donc il y a plein de choses. Et puis, évidemment, la politique d'asile, puisque des tas de gens qui sont dans la rue chez nous aussi sont des gens qui arrivent par la politique d'asile. Donc comment tarir la source ? Au-delà du fait que lorsque quelqu'un se trébuche et est dans la rue, bien sûr, il faut des solutions pour en sortir le plus vite possible. Et puis le dernier élément, qui n'est pas le plus simple, et tu en as parlé aussi dans ton thé, et vous en avez parlé en parlant des réasséreurs, comment on invente le métier de demain bien plus gratifiant, d'accompagner des gens dans un logement, de rester dans son logement, d'avoir des rendez-vous réussis, d'avoir le temps de se poser avec eux plutôt que de les contrôler, etc., en remplacement du métier d'aujourd'hui, qui sont la multitude des sparadrains, vous dites des réasséreurs, moi je dis des sparadrains, qui font le mieux qu'ils peuvent, qui font le mieux qu'ils peuvent, seulement à un moment donné, quand on est dans une société déstabilisée, on a beau faire le mieux qu'on peut, c'est un mieux qui n'est pas suffisant, et puis après on existe dans un secteur, et donc ce secteur, on a peur qu'il soit ébranlé, mais on peut réinventer la mission du travail social et de l'accompagnement, parce que des missions intéressantes et positives qui partent des gens, il y en a plein à faire, bien plus intéressantes que des missions qui essayent tout juste de faire tenir quelqu'un debout, et puis qui va retomber parce que de toute façon, il n'y aura pas tout ce qu'il faut autour pour que ça tienne. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des champs très importants comme ça, je pense que, je ne sais pas si en huit ans c'est possible, mais il faut se donner en tout cas des délais courts et ambitieux, mais il faut dire à l'autorité politique qu'on va regarder ce genre de choses-là, dans ce dans quoi ils vont s'engager pour les élections à venir, puisqu'on parle de terminer une législature, commencer une autre déjà, etc., ça me paraît important. Et voilà, donc je terminerai par le mot radicalité, moi aujourd'hui, étant donné la multitude, la quantité de violence que les gens se ramassent dans la figure au fil des jours, je trouve, je n'ai pas d'autre mot que de dire, il faut devenir radical. Alors radical, c'est pas dire poser des bombes, c'est il faut avoir des choix déterminés, ambitieux, il faut ne pas céder, je veux dire, et obliger, et imposer, et conduire, et construire, et ne pas lâcher, etc., etc. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Je vais... Je suis désolé, c'est un peu frustrant, il faut qu'on passe la parole très vite comme ça, mais je vais passer la parole à Véronique Jamoule, qui est donc députée socialiste en région bruxelloise, avec, bon, il y a un certain nombre de constats, de positions, de propositions, de points d'attention, et qu'est-ce qu'on peut tirer en tant que députée bruxelloise de ces approches, et avec l'horizon d'une législature ennemie à venir. Alors je vais essayer d'être courte. D'abord, je ne suis pas là en tant que Véronique Jamoule, mais c'est Karine Lallieu, qui ne savait vraiment pas être là, qui m'a demandé de venir, parce qu'elle sait que c'est un dossier que je connais, et avec Alain, on a beaucoup travaillé sur l'ordonnance qui est aujourd'hui en application, l'ordonnance sans abris, mais Alain dans la majorité, moi dans l'opposition, mais quand même en défendant beaucoup d'amendements ensemble. Donc, je veux dire, Karine Lallieu m'a demandé de la remplacer. Alors, je n'ai pas vraiment envie, j'ai une note du cabinet, et donc, les compétences au niveau du fédéral, par rapport au sans-abrisme, c'est des compétences résiduelles, puisque c'est essentiellement les régions, les CPAS qui sont censées. Simplement, j'ai toute une liste, je vous la laisserai, d'actions qui sont menées dans le cadre de ces compétences, et en les poussant un peu le plus possible, par Karine Lallieu, pour soutenir à la fois les CPAS, mais aussi, surtout, toutes les actions de Housing First, qui sont des actions pour essayer de remettre des gens dans des logements pérennes, avec un soutien, et donc, il y a toute une série de places qui vont être constituées grâce à ça. Alors, moi, j'aurais envie de dire, je signe à quatre mains, Christine, ce que tu dis. Moi, je vois la difficulté, lorsqu'il y a Bruxelles, je ne vais pas parler de la politique sans-abris, Alain est là et le fera beaucoup mieux que moi, puisqu'il est le ministre. Chaque fois qu'on essaie d'avoir des avancées sur la taxation des héritages, sur même pas le blocage. Pour le moment, la secrétaire d'État au logement, Nawal Benhamoul, essaie d'avoir un blocage de l'indexation des loyers. Ce n'est même pas le blocage des loyers. Eh bien, on n'y arrive pas, parce que, bon, on est dans des gouvernements de coalition, on essaie, on insiste, on fait les coups de force, mais bon, pour pouvoir y arriver, il faut avoir des majorités. Donc, rien que l'indexation, l'arrêt de l'indexation des loyers, ce n'est pas possible. Alors, l'autre chose aussi, c'est évidemment la pénurie des loyers, qui vient de cette politique des propriétaires, mais aussi, il faut le dire, quand on essaye dans certaines communes un peu moins pauvres que les autres de Bruxelles, de construire du logement social, eh bien, on a le NINBI. Ce n'est pas chez moi. Ah oui, oui, on est pour le logement social. Mais pas chez moi. Je ne veux pas que mon petit espace vert en face de ma maison, il y ait des gens qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir tout près de chez nous. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Olué-Saint-Pierre ou à Watermal-Boisfort il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, c'est des équilibres qui ne sont pas évidents, mais je pense que vraiment, là, sur la radicalité, tu as raison. Et alors, l'autre chose, pour avoir beaucoup travaillé aussi sur l'enseignement et l'aide à la jeunesse, je pense que des blessures et des cassures et des non-recours aux droits, ça naît dès l'enfance. Au lieu d'être un ascenseur social, nos systèmes d'éducation, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et je pense que c'est sur cette prévention, vraiment, avec un regard particulier auprès des femmes monoparentales qui sont les premières touchées par les crises, je pense que c'est vraiment essentiel. Ces femmes qui ont des petits boulots, qui ne s'en sortent plus, qui ont souvent des enfants, et Alain vous parlera des femmes et des familles aussi qu'on essaye d'aider au niveau de la région qui sont dans la rue. Et donc là, je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur le... Et sur le non-recours aux droits. On a eu un colloque il n'y a pas si longtemps, je pense que tu étais là aussi. Il y a tout un travail à faire avec les CPAS, les associations, et ça commence à percoler, quand même, dans certains CPAS où on parle de ne plus attendre que les gens viennent, mais d'aller vers les gens là où on sait qu'il y a des problèmes pour essayer d'aider. Plusieurs associations sont en train. Alors le Covid, évidemment, avec les guichets fermés, ça n'a pas arrangé les choses. Et il faut qu'on ait vraiment une réflexion de cet accès primordial aux travailleurs sociaux, aux CPAS, pour que les gens puissent avoir recours à des droits que souvent, ils ne connaissent pas. Or, ils ont droit à ces recours. Voilà. Je pense que... Et alors, dernière chose qui me tient à cœur, comme Pierre a dit que ce qu'on fait pour l'Ukraine, ça devra aussi servir pour le sang chez soi. Médicassou, qui s'occupe de la plateforme Bruxelles Réfugiés, il a dit exactement la même chose pour d'autres réfugiés. Il est aujourd'hui inadmissible qu'il n'y ait pas assez de place dans les centres faits d'asile et les travailleurs de faits d'asile n'en peuvent plus. Ils sont en train de craquer. Ils partent au plus... Qu'on décide que comme il n'y a plus de place, si quelqu'un est dans la procédure du Blin qui fait sa demande, il reste dans la rue, n'est-ce pas ? Ça, c'est des politiques quand même. Et là, il va falloir vraiment aussi qu'on fasse un sérieux travail. Merci. Alors, peut-être pour réagir à ce qui vient d'être dit, je ne sais pas si ça te convient, Ariane, je te donnerai la parole en tant que directrice de Lilo. Et je ne sais pas, quelle est la réaction ? D'abord, la question de savoir si on pourra dans les 8 prochaines années fermer nos différents centres du secteur sans-abri à Bruxelles. C'est une question à laquelle je pense tous les travailleurs et travailleuses de terrain ont envie de répondre par la positive. C'est un peu difficile d'y croire quand on voit que ces dernières années, on n'a fait qu'augmenter nos équipes pour accompagner l'augmentation du phénomène du sans-chessoirisme. Et néanmoins, on s'accroche quand même à cette idée. On s'y accroche tellement que... Et c'est la seule fois où je parlerai de Lilo parce qu'ici, aujourd'hui, on va parler de douche flux, mais dans une organisation comme Lilo, on a ajouté comme baseline sortir du sans-abrisme parce qu'on veut avoir ce message fort qui est de dire on ne peut plus accepter d'être dans une simple gestion du sans-abrisme. Il faut véritablement avoir cette ambition de sortir de cette situation. Sortir de cette situation et du sans-abrisme, ça passe par au minimum cinq éléments que je vais citer rapidement. Le premier, c'est vraiment d'avoir un changement de paradigme. Alors, je vais dire des choses qu'on entend beaucoup dans le secteur, mais finalement, on les entend tellement qu'on finit par ne plus vraiment se donner les moyens d'aller au bout de la logique. Ce changement de paradigme, c'est de passer de la gestion du sans-abrisme à une logique de lutte contre le sans-abrisme. Ça veut dire clairement sortir d'une logique de l'urgence, d'une logique où on fait, comme disait Christine, tout le temps, mettre des sparadraps sur des plébéantes, où on oblige les gens à mendier un lit, un repas, une douche, un colis alimentaire. Alors qu'on sait très très bien que toutes celles qui travaillent dans le secteur savent que ce dont on a besoin sont des solutions dignes et durables et de permettre aux personnes de voir leurs droits être restaurées. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit bannir les solutions d'urgence, simplement on doit leur redonner et repenser la place de l'urgence de manière beaucoup plus équilibrée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Le deuxième élément important, et on l'a dit déjà dans l'introduction, on l'a redit dans les interventions précédentes, c'est de vraiment remettre le logement au cœur de notre action. le logement est tout ce qui permet à une personne ou à une famille de se maintenir dans son logement de manière de nouveau digne et durable. Ce n'était pas du tout au programme il y a quelques années de l'action des différentes associations de ce secteur, le fait de travailler sur le logement et ça peut paraître quand même complètement absurde, ce n'était pas au programme donc ce n'était pas une évidence et ce n'est toujours pas une évidence aujourd'hui. Laurent a rappelé qu'effectivement sur des thématiques comme celle-là, les principaux acteurs du logement ne sont toujours pas représentés dans les organes institutionnels les plus forts qui peuvent accompagner le secteur. Ça montre qu'on est quand même encore dans une logique de gestion du sans-abrisme et donc d'acceptation de ce phénomène. Ça veut dire exiger des politiques une ambition beaucoup plus forte sur le volet du logement et sur d'autres volets qui sont en lien avec la pauvreté. Le troisième élément c'est que je pense que pour pouvoir permettre aux politiques d'être véritablement ambitieux sur la question du sans-che-soirisme il faut qu'on puisse en tant que secteur associatif être un partenaire fort et pour être un partenaire fort qui soit capable de soutenir le politique dans la réalisation d'une ambition forte sur la question de logement il faut être capable de prendre un peu de hauteur de développer une approche vraiment sectorielle et donc de sortir de la logique des intérêts institutionnels c'est souvent là-dedans qu'on tombe c'est un véritable piège c'est le piège qui est tendu par les appels à projets pour lesquels on se bat tous pour avoir un petit morceau de financement c'est le piège des enveloppes budgétaires fermées et là où de nouveau on est tous en train de frapper à la même porte ça veut dire qu'on doit pouvoir bousculer un peu nos conseils d'administration bousculer nos équipes bousculer aussi nos donateurs privés parfois pour leur faire accepter que c'est avec le secteur qu'on doit travailler et pas uniquement pour défendre les intérêts d'une organisation plutôt qu'une autre si on n'est pas capable de prendre de la hauteur on ne va jamais que réaliser un petit morceau de la solution et on n'a pas une vue globale je pense que vraiment sur les questions de logement c'est une évidence on sait que c'est comme ça pour d'autres questions qui sont en lien direct ou indirect avec les questions de pauvreté c'est la même chose il y a des exemples fructueux qui ont démontré la capacité du secteur associatif à prendre de la hauteur et à sortir des logiques institutionnelles quand l'urgence est imposée ou parce qu'on ne trouvait plus de solution c'était le cas pour des outils comme la cellule régionale bruxelloise capteur et créateur de logement ça a été le cas pour les hôtels solidaires en pleine crise Covid ça a été le cas pour un projet qui accompagne aujourd'hui les jeunes en errance qui s'appelle Macadam donc on est capable de sortir de ces logiques institutionnelles quand on voit qu'il y a un besoin je pense qu'on doit vraiment systématiquement aujourd'hui être dans cette logique là je pense que chaque fois qu'on arrive à le faire on fait avancer la cause on décuple les solutions et on décuple notre capacité à être ambitieux mais ça reste fragile parce que comme on est aussi dans des situations financières qui sont compliquées et encore plus avec la crise économique que toutes les associations comme le reste de la société sont en train de traverser forcément il y a une tendance au repli sur soi qui est un vrai piège voilà donc c'est un appel aussi que je fais ici au secteur restons bien dans ces logiques qui permettent de sortir des intérêts strictement institutionnels le quatrième élément c'est d'être capable aussi d'avoir des approches spécifiques il n'y a pas un public sans chez soi il y a de multitude de publics sans chez soi avec de multitude de profils on ne peut pas sortir du sans chez soi avec une seule solution un seul type de méthodologie un seul outil on doit multiplier les outils les lieux d'accueil les méthodologies d'accompagnement en tenant compte davantage des trajectoires particulières des personnes et des familles qu'on accompagne et ça ça veut dire aussi aller chercher de l'expertise en dehors de notre secteur chez les spécialistes de la santé mentale chez les spécialistes de l'aide à la jeunesse et de la jeunesse chez les spécialistes des droits des femmes etc. donc sortir donc avoir une approche sectorielle comme je disais dans le point précédent mais mieux encore une approche intersectorielle qui va vraiment nous permettre de co-construire des solutions qui soient vraiment adaptées au public qu'on accompagne et enfin le dernier point qui me paraît indispensable et Christine en parlait en disant il faut de la radicalité moi j'amène régulièrement dans mes équipes le fait qu'on doit avoir une posture militante on n'est pas juste des travailleurs sociaux on est des militants qui luttons pour que les personnes qu'on accompagne puissent voir leurs droits restaurés on lutte pour plus de justice sociale on lutte contre les inégalités que notre société construit au quotidien et donc avoir complètement intégré cette posture militante ça me paraît absolument indispensable on n'a pas assez de chargés de plaidoyer dans nos rangs beaucoup d'organisations de notre secteur sont encore avec uniquement des travailleurs sociaux qui sont comme je le disais normalement aussi des militants mais qui vont pouvoir mieux militer s'il y a un vrai plaidoyer qui est co-construit avec le secteur alors à ce niveau là je pense que une organisation comme Douche Flux et il y en a d'autres est plutôt un exemple un élève modèle il y a des chargés de plaidoyer il y a un vrai travail de plaidoyer qui est fait depuis le début et même avant la création du centre de jour que vous connaissez tous mais ce n'est pas suffisant je pense qu'on doit emmener le secteur là-dedans et une journée comme celle-ci c'est certainement un acte dans cette direction alors si on fait tout ça est-ce qu'on va pouvoir fermer nos portes alors moi j'ai beau être une optimiste invétérée je ne suis pas non plus une naïve ou en tout cas je ne le suis plus et je sais qu'on est dans une société on le sait tous qui produit des inégalités au quotidien et qui va continuer de produire des inégalités donc je pense que même si on arrivait à retrouver des solutions de logement pour les 5000 personnes affichées sans-abri aujourd'hui à Bruxelles on va devoir continuer le combat d'abord parce que il y a une part de sans-abrisme caché qui ne fait pas partie des statistiques aujourd'hui connues on parle de environ 5000 personnes sans-abri à Bruxelles on sait que la réalité est beaucoup plus importante que ça que ça n'est que la pointe de l'iceberg qu'il y a toute une série de publics dont on ne soupçonne pas qu'elles sont dans ce risque de perdre un jour leur logement et le risque de perdre son logement ça fait normalement partie des critères qui permettent de dire qu'on est sans-abri les critères de la FANSA la fédération européenne qui travaille sur cette question sont très clairs à ce niveau-là quantité de logements insalubres de personnes qui ont un loyer beaucoup plus élevé que leur capacité de revenu des personnes qui sont les sortants de prison pour lesquelles il n'y a pas du tout de politique de réinsertion les femmes victimes de violences conjugales qui au quotidien en fait restent alors que probablement s'il y avait des solutions de logement elles partiraient et on sait que le risque de violence ça fait aussi partie normalement des statistiques du sans-abrisme ou du sans-abrisme donc je rejoins complètement Christine moi je pense que le jour où on va fermer tous nos centres on va devoir se réinventer il y a déjà une série de services de guidance à domicile dans le secteur heureusement mais il n'y en a pas assez les quelques forces vives dans ce type de métier ne permettent que d'accompagner quelques personnes qui sont remises en logement qui ont eu un parcours sans-abri et à qui on va essayer d'éviter d'avoir un nouveau parcours sans-abri en les accompagnant au quotidien mais ces services n'ont absolument pas aujourd'hui la capacité d'accompagner des personnes qui n'ont pas encore eu de parcours sans-abri et ça c'est catastrophique parce qu'on sait que la première nuit en rue c'est celle qu'il faut éviter et qu'il faut absolument prévenir tous les risques qui amènent un jour à perdre son logement donc le bilan pour moi quand on aura réalisé la fin du sans-chez-soirisme ce sera de réinventer notre métier merci beaucoup je vais passer la parole à Alain Marron avec vu la diversité des constats et des propositions qui sont formulées est-ce que selon toi cet objectif 2030 a un sens réel ou est-ce que c'est un pur engagement de principe merci bonjour à toutes et tous à ceux en qui je n'ai pas encore dit bonjour en tout cas moi j'étais de ceux qui quand il y a quelques années ça a été rappelé des associations ont dit on doit se donner cet objectif là en fait moi j'étais de ceux qui ont dit ils ont raison ils ont raison en fait ça doit être l'objectif avoir beaucoup moins de personnes sans chez soi sans abri ou plus du tout idéalement ça doit être l'objectif et on doit aller dans cette direction étendre vers cette direction et avoir si pas une obligation de résultat au moins une obligation de moyens pour y aller et pour tendre dans cette direction est-ce que politiquement tout le monde est raccord avec ça je ne sais pas surtout quand on commence à discuter des moyens à mettre en oeuvre et des moyens structurels à mettre en oeuvre des moyens qui relèvent parfois de changement de société pour y arriver il faudrait par exemple régulariser les sans-papiers les 50 à 80 000 ou 100 000 personnes sans-papiers ici qui n'ont pas de droits sociaux ou des droits sociaux minimum et qui sont nombreux en rue sans chez soi et qui forment une cohorte importante il faut individualiser les droits sociaux c'est vrai il faut faire ça mais ça ne fût-ce que ces deux principes politiques là ce sont des changements systémiques en fait importants il faut pousser il faut continuer à pousser dans cette direction mais force est de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui en tout cas de majorité politique et donc de majorité sociétale ici dans la salle sans doute que tout le monde est d'accord pour dire il faut régulariser les sans-papiers il faut individualiser les droits sociaux mais ailleurs dans la société pas seulement dans le politique ailleurs dans la société chez les gens est-ce que tout le monde est d'accord je ne pense pas donc il faut continuer à expliquer à expliquer que c'est le bon sens parce qu'en fait la pauvreté la pauvreté engendrée par des mécanismes d'exclusion non seulement elle est inhumaine et elle amène de l'inhumanité dans la population elle crée des problèmes dans la cohésion sociale et on le voit à Bruxelles les tensions sociales sont prégnantes dans la ville elles sont là mais en plus elles coûtent cher elles coûtent cher au pouvoir public la politique que nous menons en aide aux personnes sans-abri ou sans chez soi à Bruxelles c'est des dizaines de millions des dizaines de millions d'euros héberger une personne sans-abri une journée c'est 80 euros par jour 80 euros par jour faites-moi 30 et cette personne n'a toujours pas de logement après en fait ça coûte une fortune en fait vous coûtez une fortune c'est vrai cette politique coûte une fortune donc nous avons socialement philosophiquement moralement et même financièrement et budgétairement intérêt à travailler à la source on a essayé d'inscrire un certain nombre d'actions dans l'accord de majorité t'as dit comment ça se fait ça c'est quand même complètement dingue le ministre de l'action sociale n'est pas le même que celui du logement ok en attendant sous les législatures précédentes il y avait deux ministres de l'action sociale et deux ministres de la santé maintenant il n'y en a plus qu'un on s'en fout que ce soit moi ça n'a pas d'importance mais il y en a un et social santé ensemble c'est important c'est important pourquoi parce que quand on réfléchit par exemple à réformer nos politiques de santé à Bruxelles mettre des moyens supplémentaires sur la première ligne de soins par exemple ce qu'on a décidé de faire c'est au profit de qui ? pas au profit des gens riches qui ont de quoi se payer la santé c'est au profit de l'accès aux soins et de l'accès universel aux soins et donc qu'est-ce qu'on vise dans tous les moyens qu'on est en train de mettre dans tous les moyens supplémentaires qu'on est en train de mettre en santé on vise ça y compris donc vos publics en fait les publics sans chez soi ils doivent à la fin avoir un chez soi mais d'abord et avant tout acquérir de l'accès à des droits sociaux et à la santé à la santé il faut des structures de soins tas de structures de soins qui accueillent ces publics qui les aident qui les accompagnent qui les soignent tu as donné l'âge moyen de décès des personnes à la rue c'est inacceptable en fait il faut être clair est-ce que moi humainement je trouve ça acceptable non en fait les personnes à la rue à 48 ans merci au revoir c'est très bien un problème en moins c'est inacceptable c'est inacceptable on essaye d'aller dans cette direction on a mis des moyens considérables d'aller dans cette direction et on doit continuer à le faire on a investi aussi sur la prévention certes insuffisamment mais on a investi dans la prévention les CPS maintenant sont financés et une partie du secteur associatif privé aussi de manière complémentaire pour travailler contre la perte de logement pour essayer de prévenir la perte de logement essayer de trouver des solutions en amont pour travailler à désendetter les personnes à ce qu'on trouve des solutions quand des personnes sont trop endettées parce qu'effectivement si une personne perd son logement en fait on a tout intérêt ou qu'elle risque de perdre son logement on a tout intérêt à l'aider pendant quelques mois ou pendant l'accident de son parcours de vie ou la difficulté de son parcours de vie à se maintenir dans son logement plutôt que de la retrouver à la rue avec tous les problèmes que ça a engendré et puis à la remettre en logement après on a investi de manière considérable à améliorer la qualité de l'accueil des personnes sans chez soi avant dans les structures d'urgence c'était essentiellement de l'accueil en hiver et de nuit c'est terminé ce paradigme a été changé maintenant les personnes sont accueillies même dans les structures d'urgence 24h sur 24 ce qui est plus humain déjà parce que voilà remettre les gens dehors tous les jours ça n'est pas en soi super humain débrouillez-vous pendant la journée on vous récupère le soir ou vous appelez au téléphone pour la loterie de qui aura un lit ce soir on est sortis de ça et on essaye d'accompagner les gens pendant la journée les services les associations essayent d'accompagner les gens pendant la journée les services de jour ont été renforcés douche flux et beaucoup d'autres pour aider l'idée c'est de rendre de l'humanité mais tu l'as dit c'est aussi remettre le pied à l'étrier réacquérir des droits sociaux un certain nombre de personnes ont en fait normalement accès à des droits sociaux dont ils ne dispensent pas avec le travail social elles peuvent réaccéder les droits sociaux et le cas échéant à du logement on a réinvesti dans le housing force donc le passage direct de la rue au logement on a fait fois 2,5 dans les budgets d'accompagnement et dans le nombre de logements disponibles l'accord de majorité parle d'aller jusqu'à fois 4 pour être clair les budgets sont là les budgets sont là et seront là pour quadrupler les remises en logement direct financées par la région il y en a qui ne sont pas financées par la région et qui se débrouillent autrement mais la difficulté c'est effectivement de mettre la main sur les logements ça c'est vrai c'est une difficulté c'est un peu un mur auquel on est confronté c'est la situation générale de l'état du marché du logement parce que le logement est un marché à part le logement public qui représente une minorité du logement à Bruxelles c'est un marché et accéder à ce marché pour les publics récaires mais même accéder à des logements sociaux ou à des logements gérés par des agences immobilières sociales c'est difficile mais les moyens sont là et la volonté est là pour y aller donc ce que je voudrais dire c'est que la situation reste inacceptable est-ce que néanmoins sont rentrés dans les esprits les idées qu'il fallait progressivement sortir je pense que oui je ne pense pas que le prochain accord de majorité qui que ce soit autour de la table remettra en question l'idée qu'il faut se donner les moyens de progressivement sortir du sans-chessoirisme ou du sans-abrisme donc on va continuer à aller dans cette direction il faut accélérer aller encore un petit peu plus fort continuer à convaincre et oui militer à tous les niveaux possibles pour obtenir des changements systémiques à différents niveaux de pouvoir pas seulement à la région aussi au niveau fédéral je ne dis pas pour envoyer la patate chaude mais c'est une réalité pour obtenir des changements systémiques qui permettent de réduire progressivement la pauvreté et non pas malheureusement être dans une logique tendentielle pour l'augmenter un petit message d'espoir quand même il y a des trucs un peu injustes dans ce que tu as dit Laurent tout à l'heure sur pour les ukrainiens on trouve des solutions pour le covid aussi on a trouvé des solutions on a généré des tas de logements y compris pour des personnes qui étaient sans logement dans le cas de covid il y a des moyens par exemple qui sont dévolus aujourd'hui au secteur à l'aide aux personnes sans chez soi qui ont été décrochées avec la crise covid et qui ont été maintenues maintenues alors que dans d'autres secteurs on les a progressivement retirés pour l'ukraine mon souhait c'est clair c'est que ce soit partiellement la même chose si on déploie des solutions de logement pour les ukrainiens et qu'on arrive à être particulièrement inventif en solutions de logement complémentaires comme on a pu l'être avec la crise covid dans certains cas il faudra les maintenir et essayer de faire en sorte qu'on trouve les moyens pour que ces logements là ou ces solutions là elles soient structurellement accessibles à des personnes qui sont sans chez soi quel que soit leur statut merci alors je passe la parole à Pierre on a évoqué plusieurs fois certaines de tes paroles et la question ukrainienne vient de refaire surface bon voilà peut-être que tu peux prendre le mot de la fin du tour de parole et après on passera à un moment de discussion avec peut-être que vous avez tout de suite envie de discuter en fait non mais en tout cas tu as le droit à prendre ces 5 minutes de parole quand même bon merci en tout cas d'abord bravo à douche plus bravo à tous ceux qui qui font le quotidien de cette organisation qui font le quotidien de la vie du syndicat des immenses bravo à toute cette dynamique qu'on ressent quand même il y a allez il y a unanimité autour de la table donc on est on est très proches les uns des autres et chacun vient avec ce qu'il a à amener et certainement avec parfois une phrase où on se dit ouais qu'est-ce qu'il raconte mais en gros on est quand même tous d'accord donc je pense vraiment c'est extrêmement important de se retrouver unis à un moment parce que si à un moment on veut avoir une certaine radicalité comme nous y invite Christine ce sera pas possible de le faire dans l'indivision ce sera vraiment pas possible de le faire dans l'indivision c'est un premier élément et je vais un tout petit peu faire de la politique si on prend la majorité bruxelloise aujourd'hui c'est quand même le PS écolo défi l'open VLD Voreut ça fait un et j'en ai oublié et Groun évidemment et Groun ça fait qu'il ne reste pas grand monde qui n'est pas dedans donc il y a quand même aussi sur le champ bruxellois beaucoup de monde qui partagent une vision dont Alain vient de parler qui a été rappelée d'entrée de jeu par Laurent qui est de dire que cette fois-ci on ne pourra plus dire non cette fois-ci il faut qu'on y aille et moi je sens très très fort de là où je suis qu'on est quand même dans une assez grande unanimité et une assez grande cohésion là-dessus et donc on peut passer beaucoup de temps à se diviser on peut se disputer sur des bouts de phrases sur des erreurs parce qu'on fait tous des erreurs mais il y a un immense enjeu aujourd'hui c'est quand même de rendre cette radicalité possible par un minimum d'union et je pense que cette union elle est fondamentale alors je vais commencer je vais continuer mon discours en disant le contraire c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on en finisse avec le sans-abris en 2030 je pense qu'on peut réussir mieux je pense vraiment qu'on peut arriver à quelque chose de plus fort et c'est vrai Alain quand on voit ce qu'on fait pour les ukrainiens je pense qu'il y a une capacité d'avoir une unanimité politique qui est forte quand même je trouve que moi je suis assez scotché par ce soutien par cet engagement pour au moins faire en sorte qu'il n'y ait plus une femme et plus un enfant dans la rue d'ici la fin de cette législature je trouve que c'est indécent je trouve qu'on ne peut pas continuer à se dire qu'on met des échéances parce que on était tous bilingues en 2000 on était déjà tous sortis du sans-abris mais de la pauvreté en 2010 et c'est pas vrai en fait et donc je pense que mettre des échéances aussi longues que celles-là elles ne sont crédibles que si on met des jalons tout de suite sur un bout de terrain qu'on gagne et je pense que là où on pourrait gagner c'est au moins sur cette frange de population et Ariane sera sûrement d'accord avec ça parce que c'est quand même un sujet qui est cher à Lilo c'est cet enjeu du sans-abrisme des femmes et évidemment du sans-abrisme des enfants qui devient quand même extrêmement important je me souviens quand j'étais directeur général de médecins du monde les premières fois où on a commencé à parler des femmes c'était en 2012 et on n'était pas à 10% aujourd'hui Ariane en a combien ? officiellement 20% ce qui paraît fou quand on sait que la précarité elle est beaucoup plus féminine que masculine donc comme vous l'avez dit tout à l'heure en fait elles sont quand même elles trouvent un chez-soi et donc elles trouvent un chez-soi qui n'est pas un chez-soi donc on est bien d'accord donc cet enjeu-là pour moi il est fondamental et on sait d'ici la fin de cette législature avoir bien compris le concept qui me semble clé dans la la solution sans-abrisme c'est le concept que Christine amène et qui est celui des rendez-vous manqués je pense que ce concept-là qui ne nous interroge pas nous ça me fait penser à je ne sais rien mais je dirai tout je ne sais plus le film de Pierre Richard là où il dit hé merde l'éducateur social c'était ce que vous disiez dans votre donc en fait le problème il n'est pas nécessairement dans le secteur du sans-abrisme le problème c'est dans tous ces rendez-vous manqués où on s'est présenté comme élève dans une école et où ça ne s'est pas bien passé où on a été à un moment saqué ce sont toutes ces blessures et Michel Roland qui est quand même notre père à tous comment Michel Roland explique ça tellement bien c'est tous ces chocs dans la réalité du quotidien qui font qu'à un moment il y a le choc de trop qui fait qu'on plonge et donc c'est tous ces rendez-vous manqués tous ces petits chocs qu'on doit pouvoir bien analyser moi qui suis dans un CPAS c'est l'essentiel de mon boulot je le passe à diriger le CPS de la ville de Bruxelles je me rends bien compte à quel point malgré un engagement immense des travailleurs sociaux que je salue malgré ça systémiquement parlant on est dans les rendez-vous manqués c'est vraiment cet enjeu là et je trouve que c'est la clé je crois que si on parvenait durant cette législature si encore à travailler sur le sans-abrisme des femmes et dire celui-là on ne le veut plus plus d'enfants à la rue plus de femmes à la rue alors on peut le discuter c'est peut-être pas génial etc. mais au moins qu'on réussisse 20% ou 25% ou 30% et qu'on ait montré quelque chose et qu'en plus on ait bien analysé cette question des rendez-vous manqués pour que dans les déclarations de gouvernement 2024 on dise à tout ce monde c'est bien simple si la fin du sans-abris n'est pas décrétée dans votre gouvernement on met la clé sous le paillasson comme en Finlande puisque tout nous y invite puisqu'il y a un moment on coûte tellement cher Alain qu'il faut se demander à quoi on sert puisqu'on coûte si cher et que ça ne marche pas donc cet enjeu-là n'est pas impossible et donc cette radicalité moi j'y invite très très fort et je pense qu'on a la méthode qu'on sait comment il faut faire on sait par exemple depuis le syndicat des immenses qu'on ne peut plus rien faire sur le sans-abrisme sans les sans-chez-soi on sait depuis la crise ukrainienne que nous ne faisons rien Alain en témoignera on ne fait rien sur l'intégration des Ukrainiens dans le tissu bruxellois sans les avoir à tous les échelons de la décision ils sont présents partout de l'opérationnel à la task force du vendredi où on prend toutes les décisions ils sont à tous les échelons et ils ont même leur fédération qui est soutenue par le haut commissariat aux réfugiés ils sont 350 à bosser là-dedans et à porter une parole et notamment ils sont en train de travailler par exemple pour l'instant sur qu'est-ce qu'ils doivent se dire à l'intérieur de la communauté pour faire en sorte que l'acceptance des hébergeurs chez eux soit plus forte parce qu'on voit dans les médias que certains hébergeurs disent qu'ils se comportent comme des cochons pour faire simple et bien ils travaillent sur cette question-là eux-mêmes et c'est pas nous de façon paternaliste qui devons leur expliquer ce qu'il faut faire et je pense que nous avons des méthodes nous avons des outils nous avons des processus nous avons des idées et juste pour terminer j'ai vraiment envie d'inviter un tout petit peu plus d'ambition et se dire d'ici la fin de cette législature au moins arrivons à moins 20% et pas n'importe lesquels et au moins comprenons mieux ce que c'est que ce concept des rendez-vous manqués je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements